L'actuelle C3, c'est une silhouette tout en rondeur qui évoque sa grande sœur, la 2 chevaux. La C3 a un toit plat, de couleur distincte de la carrosserie. Ça fait penser à la Mini. Avec son pare-brise zénith, la Citroën C3 laisse entrer le soleil. Fini le pare-brise zénith pour la nouvelle C3, elle rentre dans le rang avec un toit vitré panoramique. La planche de bord, c'est la même que dans la DS3. Aujourd'hui, elle est un peu datée. Petit écran GPS, commande de clim d'une autre époque, et puis ergonomie discutable. Traité à l'horizontale, la planche de bord s'inspire de celle de la C4 Cactus, et on a ici en point d'orgue un écran tactile de 7 pouces avec une navigation connectée. A l'arrière de la Citroën C3, l'habitabilité est pénalisée par le pavillon rond et par l'empattement court. Avec son empattement allongé et ses sièges avant au dossier à main-scie, la nouvelle C3 donne plus d'espace pour les jambes. Le volume de coffre de la Citroën C3 est correct, en revanche, entre le seuil et le fond, il y a une marche qui est trop importante. Le volume de coffre reste inchangé, et il y a toujours cette marche imposante entre le fond du coffre et le seuil.